alors dans cette vidéo je vais passer mon application de réac 17 à réac 18 comme ça déjà je verrai si ce bug là ce warning qui apparaît une fois de temps en temps je vais voir si ça disparaît définitivement parce que là si j'actualise il y ait pas il y ait pas il y ait pas on voit qu'il y ait pas donc là je fais plein de fois alors est-ce qu'au delà d'une certaine vitesse apparaît là ça apparaît donc je vais passer l'application à réac 18 donc on va voir que sur réac 18 il ya des petites différences comme c'est une mise à jour majeure ce que là je suis actuellement si je zoome sur réact et sur réac dom je suis à la version 17.0.2 donc là on est à la version 18 maintenant au moment où je fais cette vidéo alors l'application est lancée je vais l'arrêter je fais ctrl c voilà je fais un clear ok alors pour mettre à jour l'application il a passé à la dernière version de réac il faut écrire npm installe et je vais zoomer un peu l'un espace et moi je vais vouloir installer donc la dernière version de réac donc je vais écrire réacte à rebase la test espace et je vais installer la dernière version de réac dom à rebase la test donc ça ça signifie là le à rebase la test qui va masser la dernière version de réac et la dernière version de réac dom après je clique sur entrer l'installation est en train de se faire et on va voir que ça y est c'est déjà fini donc là on est passé à réac 18.2 et réac dom 18.2 donc maintenant je vais mettre en marche l'application npm start et ça devrait planter car comme c'est une mise à jour majeur il y a quand même des modifications à faire sur l'application donc là qu'est ce que je suis et j'actualise l'application donc là il ya une erreur réac dom render is not longer supported in rake 18 donc je suis bien sûr avec 18 mais on voit que ça plante pas c'est bizarre ça c'est parce que j'ai pas vidé la mémoire cache alors voyons je vais vider tout ça donc je clique sur mon extension pour nettoyer la mémoire cache c'est bizarre ça fonctionne donc là maintenant je vais modifier le code de mon application pour que ça je l'ai plus ça donc si tu mets sur google réac 18 upgrade tu tombes sur le site réact et là donc on te dit comment l'installer bon ça c'est quand tu prends d'un projet vierge là on te dit que la méthode réac render n'est plus valide et donc ça c'était le code avant avec réac 17 et ça c'est le code maintenant avec réac 18 donc moi ce que je vais faire c'est copier ça et je vais faire la modification sur mon application pour ne plus avoir de soucis donc après si tu veux voir tout ce que peut faire réac 18 mais il suffit de cliquer de lire voilà donc moi ce qui m'intéresse pour le moment c'est juste de passer l'application à 18 donc là après on voit qu'ils ont développé des nouveaux hook mais c'est des hooks d'optimisation pour des très grosses applications là pour moi je vois pas comment m'en servir de leur hook de leur nouveau hook donc on a pu voir que j'étais bien sûr et avec 18 ça c'est bon donc je vais faire la mise à jour sur index.js car la méthode render et deprecated c'est fini c'est mort donc je vais mettre ici je vais faire contrôler ça je vais le désactiver voilà donc j'ai envie de dire c'est ça que j'ai plutôt désactiver ça c'est mort donc si je vais ici bah il ya plein qui marche ça je vais le réactiver donc ça bien sûr je fais un contrôle x je vais le mettre à la place de ragdome car ragdome c'est fini c'est deprecated en tout cas celui-là que j'ai utilisé maintenant c'est celui-là c'est créat route de ragdome client c'est comme ça qu'ils écrivent ça c'est bon donc après qu'est ce que je fais donc là créat route conteneur if you use tabscript donc t'as ce que j'utilise pas donc moi ce qui va m'intéresser c'est app app donc là on voit qu'ils ont mis une props dedans je sais pas pourquoi donc là qu'est ce que je vais faire moi je vais sélectionner tout ça là donc le provider pour le store et dux donc après pour le contexte pour réac routeur d'hommes voilà je prends tout ça je fais contrôler c'est je sélectionne contrôler et la contrôler slash là il ya une erreur expecté une virgule à la virgule et là c'est ici voilà bien sûr j'ai oublié le provider d'ailleurs j'oublie pas un truc là j'ai oublié le strict mode à temps donc là je recommence je prends ça voilà contrôler c'est je fais ça contrôler je sélectionne contrôler slash majeltef voilà donc là j'ai toujours app et donc la propre qu'ils ont mis dedans j'en ai pas besoin donc je la vire donc maintenant est ce que ça fonctionne donc je vais ici j'actualise et là il me dit créat route target conteneur is not dom element target conteneur donc la cible du conteneur n'est pas un dom élément ok donc là qu'est ce que je fais là donc le problème il viendrait d'ici parce que le conteneur c'est ça et moi je vais chercher l'a dit app et là on voit que sur mon application c'est écrit où là l'a dit c'est pas app c'est route alors je sais pas pourquoi ils ont changé le nom de ça là ça c'est que je comprends pas ça je comprends pas pourquoi ils ont changé le nom de l'identifiant qu'il ya ici dans le fichier html donc c'est route c'est pas app en tout cas sur aiguï 7 c'était ça donc là il ya un truc qui m'échappe là donc si je viens ici il ya plus d'erreur on voit que ça a l'air d'être fonctionnel alors moi j'ai envie de voir si le warning que j'avais avant là qui apparaissait une fois de temps en temps s'il apparaît toujours avec react18 parce que je pense que c'est un bug de react17 donc j'actualise 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 donc là le warning je l'ai plus donc ça semblait normal parce qu'en plus j'avais mis une fonction de cleanup sur fiche user qui était ici à vite fait la page fiche user le problème il était là au niveau de la fonction ici là au niveau de fesh get handler et j'avais mis ça je vais le virer ça j'avais mis une fonction de clean up si is active et atlou tu exécutes ça et après tu passes à un folle ce mois la maja tef ok donc ça maintenant j'en ai plus besoin ça c'est bon maja tef voilà donc ce qui change là c'est ça déjà avec 18 alors qu'à caractère 17 c'était différent donc ça c'est ok donc par contre est ce que je peux envoyer des postes parce que j'ai pas tout testé quand même ouais je peux mettre un commentaire je peux mettre un pouce je vais mettre un deuxième commentaire ça s'incrémente bien je peux modifier un commentaire je peux supprimer un commentaire supprimer un commentaire fichier utilisateur ça marche toujours ça ça marche toujours si je me déconnecte je me reconnecte ça marche voyons si j'envoie une photo j'ai pas essayé ça donc là je viens d'envoyer une photo ok voilà voilà tout fonctionne je vais supprimer un compte j'actualise pour voir ok je me connecte je vais créer un compte créé un compte nous connecter je choisis une photo voilà je mets n'importe quoi je fais envoyer je vais sur accueil ouais j'ai supprimé tous les messages donc je mets un message donc là on peut voir le premier bug de mon application donc là je vais supprimer le compte pour faire d'autres tests et je vais découvrir un autre bug donc là lorsque je suis sur se connecter on voit que la modal ne marche plus c'est bizarre je vide se connecter donc ça ça marche ça c'est bon moi je vais aller sur le 5 le compte n'existe pas la modal ne s'affiche pas ctrl ctrl v créer un compte se connecter je mets n'importe quoi envoyer modifier la fiche ouais ça a l'air d'être bon accueil et si je tape un truc j'ai un bug ça m'a affiché deux fois alors ça aurait dû me l'afficher qu'une seule fois rencontrer deux enfants avec la même clé les clés doivent être uniques afin que les composants conservent leur identité à travers les mises à jour les clés non uniques peuvent entraîner la duplication et ou l'omission d'enfant le comportement n'est pas pris en charge et pourrait changer dans une future version donc là mon avis c'est qu'il ya un truc qui n'a pas été transmis là et là le souci c'est que j'ai parlé qu'on se log pour visualiser le problème donc on voit que la mise à jour de rack18 a cassé mon application en tout cas elle avait l'air de fonctionner mais au niveau de la création de compte il ya un gros souci c'est à dire que là on voit qu'il se passe quelque chose dans les composants c'est à dire l'id du composant en tout cas la key là sur la liste elle passe pas parce que sur la base de données je n'ai qu'une valeur comme on peut le voir ici mais ça s'affiche deux fois donc ça c'est un problème au niveau de la méthode map il doit lui manquer une donnée donc je vais aller investiguer tout ça et donc si je trouve on verra ça dans la prochaine vidéo 1